Des injections dans l'oeil comme méthode de traitement, ça existe, même si ça peut sembler surprenant. Et pour répondre à nos nombreuses questions, eh bien, on reçoit le Dr Langis-Michaud. Bonjour. Bonjour, bonjour. Les fameuses injections, se piquer dans l'oeil, ça existe. Ça existe. Ça existe pour quel type de maladie? On recommande pas de se le faire soi-même. Non. On s'en parle professionnel. C'est un ophtalmologiste qui va faire l'injection et essentiellement dans deux conditions, quand on veut contrôler la croissance de vaisseaux sanguins anormaux sur la rétine. La rétine, c'est le tissu qu'il y a derrière l'oeil. On se rappelle, l'oeil, c'est comme un gros ballon qui est gonflé pis qui est rempli à l'intérieur du ballon par une gélatine, donc l'humeur vitrée, qui est un peu inerte, qui est un peu inutile quand on est rendu adulte, qui est plus utile quand on est en développement pis plus jeune, mais qui est là pour tenir le volume de l'oeil. Oui. Oui, c'est un très bon véhicule. C'est ce qui lui donne la forme. Oui, c'est ce qui lui donne la forme. Mais c'est un très bon véhicule parce qu'une gélatine, ça peut dissoudre des choses, ça peut permettre aux choses dissoudres d'atteindre la rétine des vaisseaux sanguins qui le captent immédiatement. Qui est derrière. Donc, le globulaire, cette petite toile. Donc, la rétine, c'est le fond de l'oeil, qui tapisse le fond de l'oeil. C'est notre tissu sensible qui nous permet de voir pis qui est richement vascularisé. Donc, il y a plein de vaisseaux sanguins qui nourrissent l'oeil puis qui lui permettent de fonctionner. Mais qui dit vaisseau sanguin dit maladie sanguine. Donc, quelqu'un qui fait, par exemple, du diabète. Oui. Mal contrôlé, peut développer des vaisseaux sanguins anormaux sur la rétine qui vont faire des hémorragies. Pis les hémorragies, bien, vont altérer la rétine, la vision, éventuellement entraîner des pertes importantes. OK, parce que ça va se transmettre jusque dans l'oeil, en fait, ces vaisseaux sanguins-là. Oui, exact, exact. Et dans le cas aussi de la DMLA? La dégénérescence maculaire, dans 10 % des cas de dégénérescence maculaire, les cellules qui sont altérées vont appeler à l'aide. Pis le 911, pour le système immunitaire, il existe une seule voie. C'est-à-dire, OK, on va envoyer des soldats au combat, pis la seule autoroute qu'on peut trouver pour véhiculer les soldats jusqu'aux champs de bataille, c'est les vaisseaux sanguins. Donc, on va développer des nouveaux vaisseaux sanguins, on va développer des nouvelles routes, on va développer des choses, mais qui n'ont pas de leur place-là, qui sont anormaux et qui vont causer aussi des saignements, des changements de structure. Alors, quand on veut empêcher ces vaisseaux sanguins-là d'arriver, ça peut arriver après un blocage artériel ou un blocage vénin aussi, on fait un vaisseau qui est bloqué, par exemple, par un caillot dans l'oeil, ça fait une hémorragie, ben, le corps va essayer de redévelopper des nouveaux vaisseaux aussi qui sont anormaux. Donc, on veut éviter ça. On veut éviter que les vaisseaux sanguins se feraient un chemin jusqu'à dans l'oeil. Non, c'est que les nouveaux se forment. Qui s'en développent des nouveaux. Qui n'ont pas d'affaire là et qui n'ont pas de place à être là. C'est déjà suffisamment de monde dans un party, vous en voulez pas qu'il y ait d'autres qui arrivent, alors on va bloquer l'entrée à ce moment-là, on va cesser les invitations. C'est là où on va utiliser les fameuses injections d'anti-VEGF. par gouttes ne peuvent pas atteindre le derrière de l'oeil. Donc, même si on met une goutte dans l'oeil, ça ne sera pas efficace. Les médicaments systémiques orales, donc qu'on va avaler par la bouche, le temps qui passe dans notre digestion, qui aille dans le vaisseau, dans la circulation générale pis qui se rendent à l'oeil. Bon, c'est de s'en aller à Rimouski pour finir par aller à Ottawa. Donc, des fois, on veut pas ça parce que c'est pas efficace. Donc, en injectant directement dans l'oeil, on a un effet immédiat et selon le médicament qui peut durer de quelques jours à quelques mois. Et donc, ça, on va avoir un meilleur traitement pis une meilleure réponse en bout de ligne. Wow! Et là, donc, ça va voyager dans le globe oculaire pour se rendre, finalement, Dans cette espèce de gélatine-là, alors là, le médicament va diffuser, pis les vaisseaux sanguins sont en surface de la rétine. Donc, la rétine, toujours derrière au fond d'oeil, dans la couche supérieure, nos vaisseaux, ils sont là, et le médicament va atteindre le vaisseau sanguin pis par perméabilité, il va rentrer dans le système. Pis là, le corps va comprendre qu'il a pas besoin de développer des nouveaux vaisseaux. Le signal de développer va être bloqué. Et c'est efficace, ce type d'injection-là? C'est très efficace. C'est très efficace pour certains types de maladies en particulier, d'autres moins, évidemment. Faut que le médicament... un pourcentage d'efficacité? Ben, dans le cas de la dégénérescence maculaire, par exemple, si on est dans les 3 mois suivant le développement des vaisseaux sanguins, c'est très efficace. Si ça fait plus de 3 mois que les vaisseaux se sont développés, qui a déjà du sang d'accumulé, que ça fait longtemps que le signal est là... Le taux d'efficacité est pas mal moins. Bon, ils vont l'essayer quand même, mais c'est qu'au lieu d'avoir une récupération à 90 %, on va avoir une récupération peut-être à 50 %. Pis si ça fait un an, un an et demi, deux ans, pis que là, en plus, il y a des tissus de cicatrisation, pis des tissus mauvais qui se sont développés dans l'oeil, ben là, l'espérance de ramener toute cette vision-là est pas très forte. Mais ça peut quand même sembler un peu contrenaturel ou en tout cas donner des frissons d'imaginer une injection dans l'oeil. Mais est-ce que c'est douloureux dans ce cas-là, pour le patient? C'est pas douloureux. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas eu. Mon père, qui avait de la divergence vinculaire, a eu 48 injections dans l'oeil. 48. 48 et il s'est jamais plein de douleurs. Pourquoi? Parce que l'ophtalmologiste prend toujours le soin de bien anesthésier la surface de l'oeil. C'est là où nos nerfs sensibles sont. Une rétine, il n'y a aucun nerf sensible. À l'intérieur de l'oeil, il n'y a aucun nerf sensible. J'ai beau rentrer un couteau dans l'oeil, à l'intérieur de l'oeil, je sentirais rien. En le rentrant, oui. Après coup, j'imagine, quand l'anesthésie locale s'en va, est-ce que ça peut être douloureux? Non, parce que c'est une petite aiguille. C'est pas une grosse aiguille. C'est une très petite aiguille. Par contre, il faut que l'ophtalmologiste soit très précautionneux, parce qu'il y a plein de structures à l'intérieur de l'oeil qu'il faut pas qu'il touche avec son aiguille. Et il faut aussi qu'il mette des antibiotiques avant d'injecter, parce que comme on entre directement dans l'oeil, si jamais il y a une petite bactérie qui est sur le bord et qui dit « Ah, moi, je vais aller faire un petit voyage dans l'oeil», puis qu'il prend la porte d'entrée puis qu'il décide là, on va avoir un gros problème. Alors donc, souvent, ils vont utiliser des médicaments à base d'iode pour vraiment bien neutraliser toutes les bactéries à la surface de l'oeil pour que ça soit bien stérile. Et heureusement, en terminant, les injections sont remboursées maintenant. On n'a plus besoin de se casser la tête sur les frais qui peuvent occasionner ces injections-là? Ça dépend. Il y a des classifications. Il faut que vous rentriez dans la classe qui est couverte. OK. Ça, vous vous informez... C'est toujours la question des frais accessoires aussi. Il faut s'informer auprès de l'ophtalmologiste à ce moment-là, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est pas couvert, parce que ça change des fois. Ah oui? Et l'ophtalmologiste va vous renseigner sur qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est pas couvert. On a parlé donc de la rétine, de la DMLA, mais il y a aussi notre chroniqueuse Catherine Théroux qui fait la chronique de l'accès culture, qui reçoit des injections de ce même genre-là. Elle a le syndrome de chair. Ça sert à quoi dans son cas particulier? Bon, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait de l'inflammation dans son oeil. Donc, c'est aussi, par exemple, on va souvent avoir... Je parle pas du cas particulier de votre chroniqueuse, mais par exemple, on a d'autres maladies comme... qui vont se développer par le stress, par la fatigue, par des choses... Dès qu'on a une inflammation profonde suite à une chirurgie, derrière-là, il y a du liquide qui s'accumule. OK. Et pour enlever ce liquide-là, très souvent, encore une fois, par les gouttes, ça marche plus ou moins, médicalement astémique ça marche plus ou moins, il faut à un moment donné injecter de la cortisone qui est un anti-inflammatoire, là, pour empêcher cette inflammation-là de se produire et empêcher le liquide de s'accumuler dans la rétine, de former des kiss ou des choses comme ça. Alors, il y a des implants maintenant qu'on peut mettre dans les cas de cortisone qui vont durer de 3 à 6 mois selon les patients. Donc, c'est un implant pris plein de médicaments. Oui. Et qui va se fondre tranquillement à l'intérieur du vitré. Donc, il va lâcher un petit peu de médicaments, relâcher un petit peu de médicaments tous les jours pendant 3 à 6 mois. Puis après ça, il y a beaucoup d'expériences qui se font pour le glaucome aussi. C'est pas encore sur le marché, mais ça serait une façon formidable de s'assurer que les gens prennent leur goutte puis prennent leur médication parce que l'observance sans glaucome, c'est pas très, très élevé. Puis le problème, c'est que les gens arrêtent de se médicamenter très souvent. Puis là, évidemment, la maladie progresse. Bien, merci beaucoup pour vos explications qui sont toujours très imagées. Merci. Un grand plaisir de vous avoir reçu. C'est déjà la fin de l'émission, Christine. Si vous écoutez AmiTélé, vous avez certainement vu rouler sur notre grille horaire un nouveau segment. En fait, ce sont des capsules top-flop où on s'est allé interroger des gens du milieu pour connaître un bon coup puis un moins bon coup qui veulent nous partager. On va aller écouter un extrait puis on vous donne plus d'explications ensuite. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Steve Joseph, directeur des loisirs de la Fondation des aveugles du Québec. Mon top serait justement avec la Fondation des aveugles du Québec lorsqu'on a fait un voyage dans les rocheuses pour une excursion de ski. C'est avec les handicapés visuels, avec des aveugles, avec l'équipe de moniteurs et je vous dirais que là-bas, dans l'Ouest, ils étaient tellement sensibilisés à notre cause qu'ils nous ont tout fait, ils nous ont tout donné. C'était excellent. J'ai adoré ça. Mon flop serait plutôt, parce que moi, j'arrive des écoles primaires et puis je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation dans les écoles par rapport à l'handicap, soit visuel ou tout simplement l'handicap physique d'une personne. Alors ça, c'est mon flop et je pense que c'est un message qui va passer à tous nos jeunes. Soyez sensibilisés à notre handicap au Québec. Bonjour, mon nom, c'est Thomas Blouin. Je suis handicapée de la vue. Top! Mon top, c'est Mira. Ils m'ont beaucoup aidée en me donnant mon chien. Frison. Avant, je ne sortais pas beaucoup dans ma maison. J'avais peur d'aller à l'école et de parler aux gens. Mais en me donnant mon chien, je sortais plus de ma maison. Je n'avais pas de la difficulté à parler aux personnes que je croisais. Flop! Mon flop, c'est ma maladie. Ma maladie, ça m'a beaucoup rabaissée. Ça a fait boum, boum, d'un coup. Donc, je ne voyais plus beaucoup. Donc là, j'ai recommencé à être un petit peu stressée à l'école. Mais mon chien était toujours là pour m'aider. Vous, Docteur Michaud, si vous aviez à nous donner un top, ce serait lequel? Mon top, c'est, je vous dirais, le courage des patients que je vois avec un handicap visuel. Je pense à une petite bonne femme d'à peu près une dizaine d'années, Léa, qui souffre d'un oeil sec extrêmement sévère suite à une grève de moelle osseuse parce qu'elle a eu la leucémie quand elle était jeune. Puis elle est en rémission actuellement. Et le courage de cet enfant-là de surmonter son handicap visuel et de se plier à tous les traitements et tout ça, c'est absolument fascinant. Et ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne de l'énergie nous-autres-mêmes. Des fois, on est découragés devant la situation puis on voit ces gens-là surmonter leurs obstacles, surmonter leurs défis. Ça, c'est vraiment, vraiment un top pour moi. Wow! Puis le flop, à contrario, c'est quand je vois quelqu'un qui a une condition puis que malheureusement, je sais que je peux rien faire pour elle parce que c'est soit que c'est complètement cicatrisé, le tissu est détruit ou qu'il y a pas de médicaments, ou qu'il y a pas d'options. Tu sais, d'être un peu démuni face à cette stimulation, pour moi, c'est toujours quelque chose que... J'essaye de refuser puis j'essaye de trouver des façons d'aller chercher à gauche, à droite, en haut, en bas. Des fois, si ça existe pas ici, ça peut exister ailleurs. Mais des fois, dans certaines conditions, malheureusement, on n'a pas encore de réponse pour ces choses-là. Mais même pas toujours. Quand on peut pas aider les gens, c'est vraiment... L'impuissance. Les gens se rabattent sur la résilience des gens, comme vous l'avez dit. Bien, c'est ça, puis on s'encourage mutuellement, puis on passe à travers. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.